première vidéo drone de l'année 2022 il y aura beaucoup je pense vu ce qu'il est prévu de sortir et aujourd'hui on parle de dji mini se ce mini se est sorti il ya plusieurs mois déjà dans le reste du monde mais vient à peine d'arriver en france juste hier on est vendredi il arrivait jeudi 13 janvier 2022 et je l'ai acheté ce mini se dans sa version flymore combo que voici donc on a une housse grise comme ça qui protège le drone une sorte de tissu dans le revêtement et c'est légèrement légèrement rigide on va dire et quand on l'ouvre et bien ce pack flymore combo il contient bien sûr le drone on en reparlera dans la foulée le chargeur avec chargeur triple intelligent pour les trois batteries du drone et la radio commande il ya aussi bien sûr les câbles et tout ce qui est notice et tout tout ça hop on met de côté alors le mini se déjà première chose c'est en fait quelque part une version allégée du dji mini 2 imaginez le corps d'un mini 2 dans lequel on enlève différentes fonctionnalités pour arriver à en baisser le prix et on a le mini se il est à 299 euros en version de base et 399 euros en version combo comme celle ci ce qui en fait un drone potentiellement intéressant à moins de 300 euros pour débuter on verra si ça vaut le coup non franchement au niveau extérieur c'est vraiment la même chose que le mini 2 la voici mini 2 et la mini se c'est vraiment quasiment en tout point identique au mini 2 la seule différence se situe sur la petite led qui est à l'arrière qui est en fait un bouton sur mini 2 qui sert au quick transfert et qui en fait pas du tout un bouton sur le mini se car on n'a pas le quick transfert on en reparlera après rapidement sinon d'extérieur c'est vraiment la même chose tout est similaire les filtres nd du mini 2 vont aussi sur le mini se c'est tout pareil deux drones qui font tous les deux moins de 250 grammes ils font précisément 249 grammes bon en théorie c'est ce qui est marqué dessus c'est un petit peu important niveau réglementation pour tous les pays du monde et y compris en europe tout ça j'en parle dans ma formation pour les débutants en drone je vous mets son lien ici pour ceux qui sont intéressés j'explique tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter en drone au niveau réglementation mais aussi sécurité comment bien être à l'aise avec son drone en confiance pour le poser le décoller à la main savoir aussi quand ne pas voler à cause de la météo comment gérer le vent fort comment gérer les animaux comment gérer les batteries le rth bref tout ce qu'il faut pour bien débuter en drone j'en parle de l'information dont je mets le lien aussi sous la vidéo donc ce mini se en apparence extérieure c'est vraiment la copie conforme du dji mini 2 la ressemblance continue pour ce qui est des batteries ce sont vraiment strictement les mêmes y compris le chargeur intelligent d'ailleurs sur le chargeur du mini se c'est marqué chargeur du mini 2 bref c'est vraiment strictement la même chose au niveau des batteries niveau autonomie aussi annoncé à 30 minutes en pratique c'est autour de 25 minutes voilà niveau batterie ce sont encore une fois les mêmes drones avant de passer aux différences entre le mini se et le mini 2 dernier point commun ce sont les mêmes moteurs et les mêmes hélices ce qui est intéressant parce que le mavic mini première génération avait des petits soucis au niveau du du vent qui sont réglés sur le mini 2 il a la résistance au vent on va dire similaire à celle du dji mini 2 ce qui est vraiment une très bonne nouvelle alors si vraiment il ya du vent fort pour le ramener en mode sport il va quand même moins vite que le mini 2 il est donné à 13 mètres par seconde au maximum en mode sport contre 16 pour mini 2 vraiment s'il ya un vent très fort et qu'il faut le ramener un peu en urgence contre le vent en mode sport le mini 2 aura un légère avantage de trois mètres secondes soit environ 10,8 km heure c'est quand même pas négligeable alors maintenant on parle des différences et en premier je vous parle de la radio commande voici celle du dji mini 2 qui est la même que celle du mavic r2 et du dji r2s cette radio commande elle est assez grosse mais vraiment très agréable au niveau prise en main niveau niveau des boutons et tout et niveau autonomie elle est aussi impressionnante différents petits réglages sont présents ici qui ne sont pas sur la radio commande du dji mini s e en fait c'est un peu celle à l'ancienne là comme on avait sur le sur le mavic air première génération par exemple avec les bras qu'on sort ici les sticks qui sont cachés là dedans qu'on vient visser à leur place et on vient glisser le téléphone ici entre les deux bras donc il ya au dessus deux antennes qu'on doit déplier aussi avant de voler donc c'est vraiment un peu l'ancienne école de dji on retourne un petit peu en arrière sur cette radio commande du dji mini s e alors celle ci j'y suis habitué je l'ai eu sur pas mal de drones j'aime mieux avoir le téléphone qui est mis en position haute comme sur celle du mini 2 c'est quand même bien plus pratique je trouve d'avoir le téléphone qui est en hauteur en plus il tient vraiment bien mieux avec ce système là mais bon voilà on s'y fait ce qui m'a plus gêné par contre ces deux choses d'une part j'ai pas de bouton pour passer en mode sport ou en mode ciné directement sur la radio commande en tout cas s'il l'est je ne l'ai pas trouvé peut-être qu'on peut le paramétrer sur sur un bouton mais bon j'ai pas encore trouvé comment faire en tout cas il n'y a pas de bouton évident comme sur celle du mini 2 où on peut directement passer en mode sport ou en mode ciné sur la radio commande donc du coup qu'on veut le faire il faut aller dans les menus pour le faire à la main on va dire et là tout à l'heure quand j'ai volé il y avait des goélands qui étaient un petit peu curieux j'ai voulu passer un mode sport rapidement et bien j'ai dû pas arriver sur la radio commande j'ai dû passer par le menu on perd du temps et potentiellement ça peut causer un petit crash si on veut vraiment réagir vite et second point qui est un petit peu surprenant sur la radio commande du mini s e c'est que pour le charger ça se passe ici dans la prise qui sert à brancher aussi le smartphone elle est rectangulaire cette prise d'apparence mais en fait c'est une prise micro usb et non pas usb c le drone lui se charge en usb c le chargeur de batterie intelligent aussi tous les drones maintenant du dji se branchent à la fois drone et radio commande en usb c et là c'est la seule radio commande la seule chose maintenant de chez dji qui va se charger en micro usb c'est celle ci donc ça demande d'avoir deux câbles différents quand on part en vadrouille pour charger la radio commande et drones c'est un petit peu dommage bon l'apparence et l'ergonomie c'est une chose mais le plus gros point noir de la radio commande du mini s e c'est bien évidemment la liaison entre le drone et la radio commande qui ne se fait que en wifi comme ce qu'on avait par le passé sur le mavic mini mais aussi sur le mavic air 1 bref cette liaison en wifi par rapport à l'ocusing 2 du dji mini 2 il y a un monde d'écart alors en niveau théorie c'est quatre kilomètres pour celle ci et 10 pour celle là ça c'est la théorie en ligne droite sans obstacle mais bon on n'a pas le droit de le faire il faut garder son drone en vue ce qui est vraiment important plutôt c'est la fiabilité de la liaison qui est bien moindre dès qu'on aura un petit peu d'arbre ou un petit peu de réseau wifi autour on va être gêné avec cette radio commande là et cette liaison wifi alors qu'avec l'ocusing il n'y aura pas de soucis ça c'est vraiment la plus grosse limite du dji mini s e par rapport au dji mini 2 c'est la liaison qui est ici en wifi courte pause si la vidéo vous est utile ou agréable pensez à me le dire en commentaire à me défoncer ce bouton like et à vous abonner ça m'aide beaucoup on y retourne alors au niveau des caractéristiques vidéo ce mini s e fait de la 2,7 k 30 images par seconde au maximum alors que le mini 2 lui monte en 4k à 30 images par seconde et en 2,7 k il est à 60 images par seconde si l'on souhaite au maximum bon voilà ça c'est la limite un niveau vidéo on n'a pas la 4k là dessus on est en 2,7 k ce qui est quand même correct ça fait des images correct si on veut mettre faire des posts sur instagram ou quoi des vidéos youtube pour le plaisir voilà c'est quand même de belles images c'est même capteur la même caméra que sur le mini 2 donc c'est juste qu'il est bridé il n'y a pas la 4k point barre au niveau du débit d'enregistrement en 2,7 k 30 images par seconde on est en 40 mégabits secondes ce qui est la même chose que sur l'eji mini 2 il monte à 100 mégabits secondes seulement en 4k mais quand on le met en 2,7 k 30 images par seconde il est en débit aussi de 40 mégabits secondes il passe à 80 mégabits secondes quand on est en 2,7 k 60 et à 100 en 4k donc niveau débit ce 40 mégabits secondes pour de la 2,7 k c'est vraiment normal il n'y a pas de souci il n'y a pas de mémoire interne donc faut venir y mettre absolument une carte micro sd dans le placement qui est à l'arrière c'est la même chose que sur le dji mini 2 au niveau des capteurs on a uniquement en dessous pour le poser un pas de capteurs pour les obstacles sur les côtés ou derrière donc pas d'actif track non plus ni de follow me on a quand même des quick shots qui sont présents ça ça marche et après au niveau photo c'est là qu'on perd aussi beaucoup de choses alors au niveau des photos on n'a que du jpeg pas de RAW sur ce dji mini se contrairement au dji mini 2 qui lui peut faire des photos en RAW si on souhaite pour ceux qui n'y connaissent rien les photos en RAW ont plus d'informations et un peu mieux après les retoucher derrière là c'est que du jpeg on perd aussi différents modes comme le mode AEB bracketing qui n'est pas présent sur ce dji mini se contrairement mini 2 on n'a pas non plus les modes de panorama ni sphère ni 180 aucun mode panorama n'est présent là dessus bref c'est vraiment de la photo standard avec juste des photos en jpeg unique ou par intervalle car le mode intervalle est quand même présent sur ce dji mini se en mise à part ça tout le reste est similaire niveau comportement en vol c'est très sain j'ai pas eu de souci avec pour l'instant on a les mêmes réglages sur application dji fly on peut vraiment tout paramétrer comme on souhaite pour du vol de loisirs voilà c'est quand même une bonne expérience que j'ai eu avec ce mini se pour l'instant donc au début je vous parlais de la led qui est ici donc sur le mini se ce n'est que une led et sur le mini 2 c'est une led et c'est aussi un bouton sur lequel on peut appuyer ça sert à faire le quick transfert pour envoyer des fichiers directement du drone vers le smartphone et ce n'est pas disponible sur le mini se on n'a pas le quick transfert ni le fast editing deux options qui sont potentiellement intéressantes qui ne sont pas non plus présentes sur ce mini se j'ai passé beaucoup de temps à vous dire des points qui semblent négatifs en vous disant ce qu'il a perdu par rapport au dji mini 2 après ce qui est intéressant c'est que c'est quand même un drone qui est mieux que le dji mavic mini il a hérité des moteurs hélices bras plus solide de son grand frère le mini 2 il a un prix qui est un peu moins de 300 euros et le mini 2 il a 450 euros en version standard donc on est quand même 300 euros par rapport à 450 il ya quand même 150 euros d'écart c'est pas négligeable qu'on veut débuter en drone qu'on sait pas si vraiment on va accrocher ou non c'est quand même une bonne solution je pense pour se lancer sans avoir besoin de maîtriser trop de paramètres bref c'est quand même un truc que je trouve assez intéressant pour ceux qui veulent débuter et je finirai là dessus en fait dji ils veulent vraiment être présents dans toute la gamme loisirs en haut de la gamme on a dji air 2s qui est un excellent drone moi je m'en sers en prestations il manque pas grand chose pour être parfait même pour des prestations en dessous il ya le mavic air 2 qui est un très très bon drone un peu moins performant que le dji air 2s mais excellent quand même encore en dessous le mini 2 qui est un excellent drone le plus transportable le plus polyvalent de la gamme pour le loisir et pour le quand on est en en vadrouille ou quoi c'est vraiment un excellent drone et en bas de la gamme maintenant il ya ce mini se qui est vraiment adapté je trouve aux débutants qui veulent se lancer dans le monde du drone donc pour conclure si vous voulez débuter en drone le mavic mini c'est fini dji air ne le fait plus on peut encore en acheter sur différents sites qui l'ont encore en stock mais je ne vous le conseille pas le choix se fait pour moi entre ce mini se et le dji mini 2 ce mini se ce sera le moins cher un drone qui va être sympa pour débuter qui fera des images vraiment correcte il aura vraiment de quoi s'amuser et découvrir ce monde là avec ce drone là mais attention sa liaison wifi va quand même être potentiellement très limitante par rapport à l'ocusing du dji mini 2 et enfin le mini 2 lui c'est aussi un drone qui est excellent pour débuter et qui est beaucoup plus complet que ce dji mini se mais c'est au prix de 150 euros en plus en version standard c'est à vous de voir ce que vous préférez je vous mets les liens vers ces deux drones sous cette vidéo si ça vous a plu un petit pouce bleu pense à vous abonner ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez vous purée bougez vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon